En ce jour qui manque ma prise de fonction en tant que l'huitième président de la plus ancienne structure syndicale de la magistrature haïtienne, je me sens dépositaire d'espérance. Le huitième congrès de renouvellement du territoire national de l'Association nationale des magistrations l'a donné lieu à aucune polémique. Aucune polémique de campagne des magistrats de tout grand, grade et qualité n'ont convenu qu'il n'y aurait qu'un représentant par siège. C'est vrai que l'unique siège qui mettait en concurrence deux candidats, celui du vice-président, l'honorable juge Jean-Paul Kisner, quoique extrêmement populaire, s'est volontairement et illégalement retiré pour faire place à quelqu'un qui maîtrise mieux que quiconque les arcanes de la structure. Cet état de fait consacre la maturité d'une prise de conscience des magistrats face à la gravité de l'heure, mais surtout leur désir d'avancer en rang serré face aux adversités. Ainsi, ces juges électorales n'ont pas vu la victoire d'une catégorie de magistrats contre une autre catégorie d'un courant de la magistrature ou contre un autre courant. Elles ont consacré la victoire d'une magistrature qui œuvre à souligner des moyens fiables de pression en vue de l'aménement d'un pouvoir judiciaire réellement indépendant. La journée du 4 février 2022, où des magistrats des 18 juridictions ont consacré la volonté de voir un jour un pouvoir judiciaire réellement émancipé, a été aussi celle d'expérience réussie de mise en place d'une nouvelle approche électorale en conformité aux règlements statutaires de l'Allemagne. Basé sur les innovations technologiques récentes, ne nécessitant aucun déplaçement physique des magistrats. Si cette approche a permis de réduire considérablement les risques d'exposition de la personne physique des magistrats, au avantage du grand candidatisme d'un commun du département de l'Ouest, elle a également montré quelques limites au sens où certains collègues demeurent encore réticents face à l'usage de nouveaux outils de communication. D'un autre côté technique, cette fois-ci, le nombre de places pour un forum de diffusion, par exemple sur WhatsApp, en voisine, seulement 200. « Difficile à l'ordre de tout concilier lorsqu'on est brisé par l'État. Toutefois, les imperfections révélées tiennent au lieu de connaissances lors des prochaines assises. Ce n'est pas le fondamental qu'on est brisé par l'État. Je l'inscris, moi, j'en m'énerve-moi, sous le saut, comme toujours, de la simplicité, de la fidélité à mes valeurs chrétiennes, aux valeurs essentielles, à la magistratur et à la loi. Nos objectifs seront de dévoudre les intérêts des magistrats et de parvenir à la réalité d'un système judiciaire qui accomplit sa mission constitutionnelle de manière efficace et efficiente dans l'intérêt de la société. Je continue d'agir dans la ligne de repart traditionnelle instituée par les valeureux pères fondateurs de l'Association Nationale des Magistrats Hissiens. Je n'ai jamais eu de récollusion avec les autres pouvoirs. Je n'ai jamais eu des avantages personnels de ma position, toujours au service des magistrats, pour protéger le monde social face à la corruption de certains collègues magistrats. Avec l'appui et le soutien des autres membres du nouveau détecteur national, je continuerai la manche ascendante de l'Allemagne et bientôt, nous intégrerons le réunion international des magistrats de l'UIM, car il devient de plus en plus urgent de prospecter de nouvelles opportunités de formation quotidienne pour nos magistrats. J'aurais tout à l'aider, si je devrais, si je devrais, en vue de promouvoir une nouvelle délégorie professionnelle dans la magistrature. Le magistrat Hissiens, ici et à l'heure, n'est plus respecté. Il est critiqué à tort ou à raison. Le magistrat Hissiens, ici et à l'heure, n'est plus respecté. Le magistrat Hissiens, ici et à l'heure, n'est plus respecté. Le magistrat Hissiens, ici et à l'heure, n'est plus respecté. Le magistrat Hissiens, ici et à l'heure, n'est plus respecté. Le 11 décembre 2020, sous la direction du professeur Henri Marge, dans l'Allemagne, récemment encore, l'allemand a repris quelques-unes de cette proposition lors de l'actuel échange organisé par la Fédération des Marseilles d'Haïti entre différents syndicats et associations du secteur de la justice, le vendredi 28 janvier. Madame la Promet, pour bientôt, la parution de l'un et l'auteur collectif ouется grave, ça a dit, relative à la problématique d'un écondance du pouvoir judiciaire, d'une manière générale, et celle de la magistrature en particulier. Qu'ont-on de dire à ce stade que le mal-être et la justice judiciaire peuvent être résolues si, à terre du système, nous nous impliquons sérieusement et sous possession dans la lutte pour l'indépendance, une de l'indépendance véritable de la justice ? Nous ne pouvons prétendre lutter pour l'indépendance du pouvoir judiciaire et ne pas nous intéresser aux productions législatives. Car lorsque le législateur saisit une pratique sociale dans un texte de loi, il revient en terre de milieu au magistrat de réapplication. Et dans ce sens, le magistrat devient le premier usager de l'art sommaire juridique. Il en connaît la bless, la force et le monde. Il est témoin direct contre l'objectif qui se demande, qui se demande le caisse et celui de rien à perdre dans le temps et dans l'espace. Si le code pénal et le code de procédure pénale, mais le code de procédure criminelle, on n'appelle les limites certaines, on ne doit pas se presser de les combler en commettant des erreurs irréversibles et irréparables. A ce propos, l'innovation positionnant pour le prolongement du délai, du délai d'éploitation des décrets publiés en juin dernier, des décrets relatifs au code pénal et au code de procédure pénale, L'Allemagne propose et conseille aux décideurs politiques, des clubs, des magistrats et d'autres professionnels dans la commission de retravailler sur la rectification et les achats. Mais dans l'innovation, l'Allemagne promet d'absorter la pression pour obtenir la délocalisation du délai d'éploitation de la première histoire de compresse. Nous allons le faire avec les associations sœurs. C'est inacceptable que les magistrats perçoivent un salaire pour lequel ils ne travaillent pas. Deux ans de certains magistrats n'ont pas l'objet d'une décision et ce n'est pas de leur volonté. Déplacer le plus pénal est une agence et c'est une nécessité. L'association nationale de la haïtière se propose aussi de travailler aux côtés des autres associations de magistrats, de la Fédération des Vakoutes d'Aïti, des associations de gréspects et huissiers pour exiger aux autorités en place de milliers conditions de travail pour tous les personnels de justice. Pas seulement le magistrat, mais tout le personnel de justice. D'encourager le processus de certification des magistrats, tout en lui sortant le conseil supérieur du gouvernement judiciaire, d'accorder au magistrat la possibilité de se défendre lorsqu'ils sont éclavés, non certifiés. Il doit pouvoir se défendre. En plus haut, je voudrais terminer sur l'intervention de circonstance en conversation d'une manière générale toutes les personnes qui ont concouru à la réalisation de notre huit tiers de congrats. Je remercie particulièrement ma femme, mes anciens collègues du directeur en sortant, magistrat Véron Jistre, magistrat Baudi-Mitté-Mussimant, magistrat Maud Moulis. Mesdames et Messieurs, mon travail n'est pas facile si je n'ai pas à récouter cette parole pour l'aide, c'est le magistrat. Je remercie particulièrement ma femme, le magistrat Baudi-Mitté-Mitté-Missaire d'accérit à la réalisation du directeur en quartier et du directeur ensempléi. Je laisse maintenant vous parler d'un livre. Je laisse maintenant vous parler d'un livre.